... Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Merci encore une fois de nous suivre un peu partout au Sénégal et dans le monde, en Afrique. Nous vous disons bonjour et la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui avec vous, c'est parce que nous célébrons ce qu'on appelle la Journée internationale des femmes. Pourquoi une Journée internationale des femmes ? C'est la raison pour laquelle nous sommes ici le 8 mars. D'habitude, nous étions avec vous dans Femmes africaines modernes. Une autre spéciale, Femmes africaines modernes avec des femmes. Des femmes qui sont des femmes actives. On ne dira pas féministes, mais des femmes actives qui se sont activées dans le domaine du développement. Des femmes qui se sont activées dans le domaine du développement parce qu'elles ne sont pas seulement là pour elles, mais pour toute la population sénégalaise. Elles se sont longtemps battues et nous avons le plaisir de les avoir aujourd'hui avec nous. Bonjour encore une fois et bienvenue à vous. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Soukaya Ndjaïba, elle est ancienne ministre de la coopération décentralisée et de la planification régionale, présidente fondatrice de FDA Microfinances, représentante de la fondation INAFI internationale, qui regroupe des institutions de microfinances d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Bonjour Mme le ministre. Bonjour Ndjaïba. Bienvenue et merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir invitées et d'avoir organisé cette belle journée. Merci beaucoup. J'ai également le plaisir d'avoir avec moi et d'avoir avec nous toutes Mme Hawa Diatcham, honorable députée, Yonou Askanoui, ancienne ministre chargée des relations avec les institutions, et les présidentes de la commission santé de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale à l'Assemblée, et les anciennes présidentes du COSEF. Bonjour, honorable. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invitées à cette discussion. En ce jour du 8 mars, nous en profitons, souhaiter une bonne fête du 8 mars, une bonne fête de la femme à l'ensemble des femmes du Sénégal. Merci beaucoup. Merci d'être là avec nous. Et du monde. Merci. Merci beaucoup. J'ai également le plaisir de recevoir avec nous, elle est avec nous, Mme Safietou Diop. Elle est la présidente du réseau SIGIL DIGEN et les membres fondatrices de ce réseau. Et les membres également fondatrices de beaucoup d'autres organisations féminines. Merci d'être là. Merci. Merci. Bienvenue. Sans plus tarder, on va se tourner vers notre charmante publique. On a avec nous également Mme Rakyouane. Elle est la présidente de COCOFAM. Elle est enseignante élue locale à la ville de Dakar. Elle est chargée de la commission éducation. Vous avez à côté de vous Mme Matindiaï. Merci beaucoup d'être venue. Elle est la présidente de RAFPA. Nous avons également avec nous Mme Henriette Fay. Mme Pina. Elle est la responsable de la commission des finances à la mairie de Gorée. Quand on dit le 8 mars, honorable Awadjatiya, on a démarré ce 8 mars comment ? Quand on parle d'historique, de quoi il s'agissait au départ ? Je vous remercie si bien qu'on campe ce débat et qu'on fasse tout le temps une retrospective sur cette journée internationale de la femme. Ça a été d'abord la journée internationale de la femme travailleuse et aujourd'hui on a pu, depuis 1977, grâce aux Nations Unies, institutionnaliser cette journée internationale de la femme. C'est tout un processus parce que c'était pour commémorer d'abord le combat des femmes depuis les années 1900, 1910, 1911, avec les femmes de Chicago, avec les femmes de Saint-Pétersbourg, de Russie. C'est des femmes qui ont toujours revendiqué. Le mois de mars a toujours été un mois pendant lequel les femmes s'étaient mobilisées pour réclamer en 1914 la paix et le pain, pour réclamer en 1911 également l'accès aux droits de vote ou alors pour réclamer autre chose. Vous savez, ça a été aussi des moments importants et c'est au niveau de l'international socialiste que Clara Zetkin a fait la demande à ce qu'on puisse célébrer une journée internationale de la femme. Généralement, ça s'était fait les derniers dimanches des mois de mars jusqu'à ce qu'on puisse caler une date autour de laquelle tout le monde s'est entendu pour commémorer la femme, pour commémorer et pour rendre aussi justice à ces femmes qui s'étaient sacrifiées, qui avaient réclamé le droit de vote, qui avaient réclamé le droit de grève, qui avaient réclamé beaucoup de droits des femmes. Cette année, c'est un 8 mars particulier. C'est un 8 mars qui se déroule 20 ans après la déclaration de Beijing. Et vous savez qu'à Beijing, on avait mis le doigt sur les problèmes auxquels les femmes étaient confrontées malgré toutes les conventions qui ont été votées, malgré tous les protocoles qui luttent contre la discrimination à l'égard des femmes. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise pour pouvoir faire le bilan, évaluer. Donc c'est un 8 mars particulier également pour le Sénégal. Ça nous permet en tout cas aujourd'hui de voir tout ce qui a été fait pour les femmes et ce qu'il reste à faire pour l'égalité des sexes, pour une meilleure considération de la femme, pour une meilleure implication de la femme dans la société, dans notre société sénégalaise comme nous sommes aujourd'hui au Sénégal. Et justement, Mme Safiétou Diop, au Sénégal, comment ça a commencé ? Quelle a été la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut que nous célébrions le 8 mars ? Est-ce que ça a été parce qu'on a voulu suivre la mouvance et le rythme de la communauté internationale ? Merci Nina. D'abord, je voudrais féliciter la 2S TV d'avoir organisé ce 8 mars et célébrer les femmes sénégalaises. Donc à toutes nos soeurs, on leur dit nos félicitations, nos encouragements. Aujourd'hui, c'est une journée de fête, mais c'est une journée de bilan, comme l'a dit ma soeur. Effectivement, le Sénégal a commencé à fêter le 8 mars officiellement en 1975. Mais avant 1975, il y a eu des mouvements, particulièrement les mouvements de gauche, qui ont eu à initier cette fête-là parce que, tout simplement, c'est une journée de revendication. Comme elle l'a si bien dit, c'est la SDN en 1911 qui a officialisé la fête. Le Sénégal, avant 1975, avec Senghor, fêtait la quinzaine de la femme parce qu'il ne voulait pas reconnaître le 8 mars, disant que ce sont les mouvements de gauche qui sont à la base de cette fête. Et donc, vraiment, c'est une fête qu'ils ne reconnaissent pas en tant que pouvoir en place. Parce que, tout simplement, ils pensaient que les mouvements féminins qui revendiquaient la fête étaient des mouvements subversifs. Alors, c'est pourquoi, vraiment, je profite de l'occasion pour marquer un temps et remercier nos anciens, les pionnières qui ont eu à débrayer le terrain. Ce n'était pas facile. Hawa ne me démentira pas. Nous avons, elles ont fêté dans les maisons. Elles ont été chassées. Elles ont été brimées. Elles ont fêté dans les villages. Elles ont été chassées. Elles ont été brimées. C'est seulement ce mouvement de revendication qui a été poursuivi par ces pionnières qui nous a valu aujourd'hui cette officialisation de la fête pour que tout le monde, toute la communauté internationale et tous les mouvements féminins au Sénégal puissent reconnaître que c'est une journée de commémoration. et c'est pourquoi pour nous c'est une fête extrêmement importante ici au Sénégal parce que les Sénégalaises aussi ont eu à donner de leur temps et de l'impôt de leur vie pour que cette fête-là soit reconnue. Madame la ministre, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, en dehors du fait qu'on fête le 8 mars, arriver à recadrer ce 8 mars dans le canevas et dans l'objectif de faire le bilan et de faire une introspection en étant également dans la prospective. Merci beaucoup Nina. Je vais m'associer aussi à mes soeurs pour d'abord souhaiter une excellente journée du 8 mars à toutes les femmes sénégalaises, africaines et du monde parce que c'est par là que je voudrais commencer. Si nous sommes arrivés à avoir une fête internationale du 8 mars, c'est parce qu'il y a une association des forces, une mutualisation des forces qui nous a permis d'atteindre cet objectif-là. Et j'espère que nous allons continuer dans ce sens-là. Et pour répondre à votre question, je pense qu'aussi il faut rappeler que la question des femmes, la question de leur participation, leur bataille a toujours été considérée comme une question à part socialement et politiquement. On pense que c'est une affaire des femmes. Alors que l'affaire des femmes, c'est une affaire de société. Aujourd'hui, nous représentons plus de 50% de la population et je ne pense pas que 50% puissent développer un pays. Donc, en regardant sous cet angle-là, déjà, on voit que le problème doit être reposé autrement. On ne doit plus faire du 8 mars le problème des femmes. C'est un problème de société, c'est un problème qui concerne les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous avons parlé de genre. Mais même la question de genre est biaisée parce qu'on en fait toujours une question des femmes. La question de genre interpelle justement les hommes et leur demande de participer et de contribuer. Et ce qui est paradoxal dans un pays comme le Sénégal, puisque c'est là que nous sommes, il n'y a pas un seul homme sénégalais qui ne fête pas sa mère, qui ne se glorifie pas d'être le fils d'eux. Et paradoxalement, ce sont ces mêmes personnes-là qui aujourd'hui quand on parle des femmes sourient. Et je dis toujours que les filles sont les copines de leur père. Les papas sont toujours fiers de leurs filles, ne veulent pas qu'on leur dise quoi que ce soit. À la limite, ce sont les princesses de la maison. Mais de la même manière, quand il s'agit de questions de femmes, ils ont une attitude et un comportement qui est quand même quelque part difficile à comprendre. Nous sommes à l'heure du bilan. parce que d'abord, il faut dire aussi que les choses ont été présentées aux femmes comme une fête et simplement une fête. C'est vrai que c'est une fête parce que ça démontre l'atteinte d'un objectif que nous avions visé, en tout cas une partie de l'objectif. Donc nous devons fêter cela, mais nous devons à tout moment être vigilants et faire le bilan et faire l'évaluation de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas. J'ai l'impression que les femmes, après s'être battues, après être arrivées là, considèrent qu'on leur fait cadeau de quelque chose. Ce n'est pas un cadeau, c'est un droit et c'est un droit que nous devons prendre pleinement. Donc, par rapport à cela, le 8 mars doit être toujours une période de revendication et la revendication commence par évaluer qu'est-ce qu'on a eu par rapport à notre demande et qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on peut projeter dans l'avenir pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, la prospective ne peut être basée que sur cela. Mais au Sénégal aussi, on a l'impression qu'on a toujours tendance à recommencer. Si je regarde le mouvement des femmes et Hawaï et Saffiette sont là pour le confirmer ou non, nous nous sommes battus ensemble pour atteindre beaucoup de choses. Je ne pense pas qu'on aurait pu parler de CEDAV, de beaucoup d'autres choses si nous-mêmes nous n'étions pas, par exemple, chaque année aux Nations Unies à côté de nos gouvernements à faire du lobby à nous battre. Mais aujourd'hui, on est complètement déconnectés, c'est le cas de le dire. Donc, je pense que c'est ça d'abord qu'il faut combattre. Le fait que chaque fois, on a l'impression qu'on recommence. C'est une continuité. et nous devons former les jeunes à prendre le relais. Et c'est seulement en ce moment-là qu'on pourra atteindre cette bataille-là. La prospective doit aussi nous permettre d'évaluer et de vérifier que les femmes ont les soins de santé appropriés. Est-ce qu'on n'est pas encore à des niveaux où les femmes vont toujours puiser de l'eau à 20 kilomètres ou à 15 kilomètres ou à 10 kilomètres ? Si elles ont de l'eau, est-ce que cette eau est propre et appropriée ? Est-ce qu'elles ne vont pas toujours accoucher et elles entrent sur des charrettes ? Est-ce qu'elles ont une banque à côté ? Est-ce que leur vie a véritablement changé ? Moi, c'est ça que je voudrais poser comme question en disant que la prospective doit être bâtie sur cette base-là. Est-ce que leur vie a véritablement changé ? C'est ce qui va nous emmener à parler justement du thème de cette année sur le 8 mars qui parle de l'autonomisation des femmes et de l'autonomisation de l'humanité ? Quand on dit l'autonomisation des femmes et l'autonomisation de l'humanité, est-ce à dire, Mme Safietou Diob, qu'à partir de l'autonomisation des femmes, on arrive à autonomiser toute l'humanité ? Et qu'est-ce que ça veut dire l'autonomisation des femmes ? Quand on parle de cela, de quoi il s'agit exactement, de façon très concrète ? En 1985, les Nations Unies ont fait le bilan du plan d'action et ont décrété 10 ans pour un plan d'action pour pousser les femmes à plus d'autonomie, plus de reconnaissance. À l'époque, les chercheurs du développement et les sociologues parlaient de l'approche intégration des femmes dans le développement. C'est l'époque où on parlait en Afrique de projets éléphants blancs. Il va falloir qu'on se rappelle de cela. Pourquoi ces projets de développement ont été des éléphants blancs ? C'est parce que en élaborant ces projets, ces programmes de développement, les États ont ignoré complètement l'existence de ces femmes. C'est 52% de la main-d'oeuvre et qui doivent participer à façonner le développement. Les Nations Unies ont développé ce programme de la décennie des femmes et nous sommes venus à la quatrième conférence des femmes en 1995 qui a débouché sur le plan d'action de Beijing. Il faut se rappeler sur Kaina, nous avions abrité ici à Dakar la conférence régionale africaine sous votre autorité parce que vous étiez la présidente de la commission d'organisation ici pour les ONG. À l'époque, c'est Ndiore Ndiaye qui était le ministre de la femme de la commission féminine. Nous avons tenu cette conférence, cette quatrième conférence préparatoire africaine, préparatoire de Beijing où nous avons sorti ce qu'on appelle la déclaration de Dakar sous Kaina sous votre autorité. À l'époque, j'étais la plus jeune du groupe avec Aminata Ben Ndiaye et les Mariem Deme et Conson. Nous sommes allés à Beijing avec cette plateforme africaine qui était tout à fait orientée vers cet domaine d'intervention où on mettait l'accent sur l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme de façon essentielle. Nous sommes allés à Beijing avec cette plateforme africaine et travailler avec nos autres soeurs des quatre autres continents pour produire ce qu'on appelle la plateforme de Beijing en douze points parce qu'il fallait prendre en charge les autres préoccupations des autres continents. Mais c'est l'Afrique qui a amené les points les plus importants à partir de sa plateforme. Alors, depuis cette plateforme en 1995, les États se sont engagés à faire la promotion du statut des femmes à travers l'application la mise en oeuvre de ces douze points de développement. et pour ce faire, il a fallu que nous puissions vraiment travailler avec ce qu'on appelle aujourd'hui la progenre qui prend en charge les femmes, les groupes vénérables comme les handicapés, les classes les plus pauvres pour pouvoir développer des programmes et politiques sensibles à ces groupes-là qui les prennent en charge en inclusion parfaite, en participation parfaite dans le cadre du développement. C'est de ça qu'il a fallu aujourd'hui de 1995 à nos jours pendant 20 ans et toute la société civile africaine s'est mobilisée, toute la société civile mondiale s'est mobilisée, les États ont essayé à partir des plans d'action nationaux parce que je me rappelle bien le Sénégal a élaboré le PANAF après Beijing, les États ont commencé à faire leurs plans d'action nationaux mais la société civile africaine et particulièrement au Sénégal, la société civile sénégalaise s'en est mise pour prendre en charge ces 12 domaines d'intervention pour les concrétiser avec les femmes rurales, les femmes vulnérables, les femmes analphabètes pour qu'on en soit à ce point. Et donc, nous avons dépassé trois étapes. La quatrième, c'est Beijing qui a produit le plan d'action et nous en sommes actuellement à un bilan de 20 ans d'application de ce plan d'action de Beijing. Après avoir fait tout ce chemin, après avoir misé sur toutes les catégories vulnérables, après avoir mis toutes les ressources à la disposition des états et des acteurs, pour nous, il fallait quand même faire le bilan et passer à une étape supérieure. Honorable Hawa Jacham, 20 ans après Beijing, est-ce que réellement la situation et la condition des femmes, particulièrement au Sénégal, si on veut élargir à l'Afrique, elle a réellement évolué ? Est-ce qu'en tant que députée à l'Assemblée nationale, quand on regarde les textes, quand on regarde derrière ce qu'on a eu comme loi, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'évolution de la femme sénégalaise ? Je crois que quand même on peut parler d'évolution. C'est tout un processus. Effectivement. On a des dates repères, 95, c'est avec la déclaration de Beijing, avec la plateforme à laquelle les Sénégalaises ont participé. Donc ça veut dire qu'on ne part pas sur le néant. Il est quand même important de dire qu'il y a eu une évolution. Depuis les années 80 où il y avait Yewi Yewi qui était un mouvement féministe qui a posé la revendication des femmes en leur demandant de prendre la parole. parce qu'on ne l'apprenait pas. Donc vous voyez, il y a tout un processus. Elle s'appelait Yeou Yewi. Il fallait d'abord prendre conscience et se libérer. Quoi que c'est une occasion, Safi Etoui a rendu hommage aux pionnières. Elles en font partie. il y en a aussi qui ont lutté pour le mouvement de libération des femmes du PAI. Elles ont été là. Ça, c'était l'aspect politique. Et ça continuait avec la génération des Marie-Angélique, d'Eva Marie-Colsec, qui sont aujourd'hui ministres, de Bassine Marr, qui est aujourd'hui conseillée à la primature. Donc c'est pour dire que toutes ces femmes aussi ont apporté leur contribution à Aminata Mengenyaï, qui était d'un autre côté. Il y a eu les dames d'autres de la société civile, les Tata-Anne de Meyderneville, et d'autres. Je crois qu'il y a eu tout un processus. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. On ne va pas être nihiliste et on sent même le progrès. Et on sent même l'évolution jusqu'à ce qu'aujourd'hui on prétende en faire une question de société. Je crois qu'on est dans une logique, on est dans une dynamique qui fait que le Sénégal avait ratifié toutes les conventions. la CEDEF, la convention qui lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Il y a la Charte africaine des droits et de l'homme et il y a le protocole de Maputo qui a conféré une part belle aux femmes. Je crois qu'aujourd'hui, si on a pu avoir une loi sur la parité, c'est grâce à ce protocole de Maputo en son article 9 qui permet qui permet à ce qu'il y ait une présence paritaire dans toutes les instances de décision. C'est au niveau des décisions que l'on prend que l'on peut sentir l'impact. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'évaluer et de savoir si l'impact de toutes les décisions que nous prenons en tant que loi à l'endroit des femmes ou en tant que loi faisant évoluer participant au bien-être de la population. Il y a eu une évolution dans différents domaines. Ça aussi, ça peut faire partie du bilan depuis Beijing jusqu'à aujourd'hui. En 20 ans quand même, au Sénégal, même si c'est timide, on peut quand même ne pas être nihiliste, dire que nous avons fait ce travail, que nous n'avons pas perdu du temps et que c'est des choses qui vont de l'avant et que nous ne comptons pas aller en arrière et qu'il nous faut réellement consolider ce que nous avons. Je crois que c'est une question de changement de mentalité aussi qu'il nous faut parce que nous sommes toujours dirigés par des hommes qui n'ont peut-être pas cette sensibilité de genre et aussi, c'est de notre devoir de pouvoir pousser et de permettre à ce qu'il y ait des femmes debout. Il ne faudrait pas qu'on cesse de le dire mais depuis les années 60 quand il y a eu une hausse indépendance, même si chacun d'entre nous a une conception de cette indépendance, toujours est-il qu'il y a eu des femmes qui étaient debout pour pouvoir revendiquer leurs droits et ce n'est pas pour rien que tout à l'heure quand on faisait la retrospective depuis les indépendances, il y a eu des femmes qui se sont battues pour l'indépendance, ça c'est les aspects politiques, d'autres ont continué pour défendre les intérêts économiques des femmes, d'autres ont continué dans la sphère de la société civile pour pouvoir engranger toutes les actions que nos différents pays ont eu à mener et toutes les conventions en les ratifiant, c'est une chose, mais l'essentiel c'est de pouvoir les mettre en pratique. Et nous sommes aujourd'hui dans ça. Il faut qu'on puisse les mettre en pratique de manière réelle et palpable. Quoi que tant qu'on n'aura pas réussi cela, notre autonomisation va poser problème. Les questions de financement posent problème. Une femme à qui vous demandez un taux, une garantie alors que vous considérez que celle-là n'a pas les moyens, heureusement qu'il y a eu des structures comme FDA comme d'autres peut-être qui ont pu permettre aux femmes de pouvoir émerger et de pouvoir accéder à ces crédits. Ça aussi, c'est un cas important qu'il nous faudra poser. Dans le cadre de cette autonomisation, Mme Soukéna Ndjaïba, on parlait tout à l'heure de votre expérience de FDA, de ces femmes à la base. Est-ce que, avec les mécanismes qui ont été mis en place, elles sont arrivées à rentrer dans cette autonomisation ? Autonomisation des femmes. Personnellement, moi, je me suis dit qu'on ne peut pas continuer à être dépendants ni de l'extérieur ni d'autres personnes. Il faut qu'on crée notre propre environnement économique. Et c'est de là que l'idée de FDA est née. Personne n'y croyait. Il y avait Ndja Rondjaï à l'époque, en Nairobi, il y avait d'autres femmes chercheurs comme les Fatsaou, etc. Et quand je parlais de ça, les gens me disaient que ça, c'est de l'utopie. Faire du crédit, avec quels moyens ces gens-là, on ne leur a pas appris à utiliser l'argent, il n'y aura pas le retour. Je dis, on essaie. Parce que si on n'essaie pas, on sera confinés aux petits projets que de bonne volonté avaient financés. Parce qu'on parlait beaucoup d'intégration des femmes, donc on avait droit à des petits projets, jardinage, un peu d'élevage, etc. Mais c'est des projets, quand le projet était terminé, on attendait un autre projet. Donc, moi, je me suis dit, les femmes ont toujours assuré une certaine autonomie économique en mettant en place des tontines. Il n'y avait pas de politique de microfinance ou de microcrédit, comme on disait à l'époque, ni au Sénégal, ni en Afrique. Donc, nous nous sommes dit, nous allons commencer avec nos idées, avec nos principes et nous allons voir. Je disais aux femmes, nous devons démontrer que nous en sommes capables. J'ai encore des femmes qui en 87 étaient au marché Thillenne, elles sont encore vivantes, on peut les interroger. J'ai été les voir, je leur ai dit, voilà ce que je vous propose, on démontre au monde que nous sommes capables de le faire. Moi, je vous apporte l'argent, mais vous garantissez que vous allez rembourser cet argent à 100%. On va voir que vous êtes capables de travailler et de vous faire, si on vous aide. Elles l'ont fait, elles l'ont réussi. Au début, beaucoup n'ont pas cru, mais quand on a commencé, et la demande était tellement forte qu'on a commencé à nous dire, il faut rajouter un petit quelque chose qui aujourd'hui appelait intérêt. Donc, aujourd'hui, si on fait le bilan de cette approche économique, ça a apporté beaucoup, parce que je pense que beaucoup de femmes ont pu bénéficier de ces services qui ont commencé en étant dans des groupements avec même 30 000 francs. Moi, j'en connais beaucoup qui aujourd'hui sont dans l'import-export, sont dans le bâtiment, sont dans énormément de choses, elles savent faire des transactions financières, etc., etc. Il leur manque encore beaucoup d'accompagnement, bien sûr. Il faut qu'elles soient accompagnées pour pouvoir faire des bilans, pour pouvoir payer les impôts normalement, parce qu'on a toujours la crainte que quand on déclare, on va vous facturer plus, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais tout j'ai dit qu'il y a tout un accompagnement qu'il faut faire, mais et surtout, avoir les moyens de pouvoir accompagner ces femmes-là à des conditions préférentielles. Je ne dis pas des conditions douces, mais préférentielles. Parce que quand on dit qu'une institution de microfinance est chère, les taux d'intérêt sont élevés, mais on ne pose jamais le problème d'où vient l'argent. L'institution emprunte. Si vous empruntez à 9% et que si vous ne payez pas, on vous le refacture au-delà de 9%, vous avez des charges, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Votre marge de manœuvre, c'est ce que vous facturez aux clients. Bien sûr, c'est un problème, mais je dis que le problème peut être résolu si ces mêmes institutions reçoivent de l'argent à des conditions douces, sur une durée longue. parce que si on vous prête sur 30 mois, 2 ans, vous avez très peu de temps. Votre seul problème et votre seul souci, c'est de rembourser l'argent. Ça, c'est une question. La deuxième question, nous avons une réglementation, ce n'est pas nous qui les définissons. Si nous devons démontrer nos capacités à être une bonne institution, à avoir 95% de taux de remboursement, parce que nous utilisons aussi l'épargne des populations qu'il faut protéger, c'est vrai, mais on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, que si vous ne payez pas, on est obligé d'aller là où on doit faire ce qu'il faut pour que vous nous payiez. En parlant de ces financements et de cette stratégie, peut-être qu'on est en train de développer un mécanisme qu'on va lire tout à l'heure. Cécile, on va regarder l'élément de Robert Jandy qui nous parle de ces femmes qui sont au sud du Sénégal et précisément à Cédoux qui sont des femmes transformatrices. On va regarder l'élément et on revient. Bientôt, les soucis de labellisation de leurs produits ainsi que les problèmes de financement ne seront plus qu'un mauvais souvenir pour les femmes transformatrices de fruits et céréales de la région de Cédoux. Elles ont reçu ces assurances de la part du ministre de l'Enseignement supérieur qui leur a remis des matériels d'emballage et de transformation. Vous serez armé pour jouer le rôle de transformatrice des produits agricoles pour créer de mini-entreprises et en contact avec le ministre du Commerce, M. Al-Unsar, il va nous aider pour que vous puissiez labelliser vos produits. En contact avec le ministre de la Femme, M. Al-Unsar, elle pourra nous aider, vous aider à avoir des financements pour pouvoir développer votre travail. Le ministre a annoncé à l'occasion la pose de la première pierre au mois d'avril d'un bâtiment devant abriter l'espace numérique ouvert de Cédoux d'un coût de 500 millions de nos francs. D'un étage avec un amphithéâtre de 200 places, deux salles de 100 ordinateurs, des salles visioconférences, des salles techniques qui vont permettre beaucoup d'utilisation de technologies de l'information et de la communication et évidemment les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal mais les élèves de Cédoux, les parents d'élèves, les travailleurs de Cédoux pourront utiliser cet instrument pour utiliser l'Internet et pouvoir évidemment élargir et leurs connaissances et leurs savoir-faire et leurs compétences. Le ministre a demandé aux femmes de bien prendre soin des matériels reçus pour devenir des entrepreneurs dans un contexte marqué par le programme des domaines agricoles communautaires. Merci à Robert Giondi pour cet élément. Donc des femmes transformatrices de produits locaux qui ont reçu un don de matériel de transformation et d'emballage de la part du ministre de l'enseignement supérieur et qui leur a promis de les aider aussi pour la labellisation de leurs produits ainsi qu'à l'obstention de financement. Réaction, madame le ministre, parce que vous êtes dans le domaine, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut permettre aux femmes d'être autonomes quand on parle de transformation tout à l'heure ? Merci beaucoup Nina. Je pense que l'autonomisation c'est un ensemble de choses. La femme qui produit est dans une chaîne de valeur et la chaîne de valeur doit être prise du début à la fin. Donc la production c'est une chose, l'emballage c'est une autre chose, la labellisation c'est une autre chose, le transport, la commercialisation. Donc s'il y a une rupture à un certain niveau de la chaîne de valeur il y a un problème. Si nous prenons le cas de la production du riz parce qu'on en parle beaucoup ces temps-ci et que le président de la République a misé sur l'agriculture ce qui est une excellente chose parce que le Sénégal doit assurer son autonomie en matière d'alimentation. Tout le monde le sait nous vivons des produits des autres. Mais le problème c'est qu'une fois qu'on a produit ce riz là souvent ce que j'entends les femmes sénégalaises ne savent pas préparer ce riz. Ah moi je demande ce que je veux dire parce que je n'ai pas parce que je n'ai pas étanguée. Il faut que ces gens qui... Et le producteur ne peut pas être celui qui commercialise non plus. Il faut qu'il y ait quelqu'un à ce niveau de la chaîne. Mais ce quelqu'un là doit être formé, encadré, éduqué pour pouvoir voir que ce riz là sinon on ne met pas une note. Pour dire comment on doit préparer ce riz il y a des problèmes. Et une fois que le consommateur se rend compte qu'un produit ne le satisfait pas parce qu'il ne sait pas le faire il va considérer que le produit est mauvais. L'autre aspect c'est que la promotion du produit c'est fondamental. C'est un autre bout de la chaîne. Vous avez le produit ça arrive jusqu'à Dakar les gens ne savent pas où se trouve ce produit. Il y a la concurrence avec les autres produits. Il y a vraiment énormément de choses je ne veux pas rentrer dans trop de détails ça c'est un aspect vous prenez les produits halieutiques on sait que le guet et le guet il y a des problèmes d'odeur déjà donc les jeunes modernes leurs appartements n'ont pas envie d'avoir ça dans leur cuisine mais il y a des manières de traiter nous avons des instruments comme l'ITA ou d'autres qui peuvent accompagner dans le traitement du produit jusqu'à ce que ça puisse entrer dans la maison sans problème avec toute la sécurité donc encore une fois nous devons pour tout à tout niveau de production avoir les personnes qu'il faut on sait que la question de l'emballage est un problème fondamental et je félicite le ministre d'avoir offert à ces dames de la Casamance des emballages c'est une réelle question mais est-ce que l'État ne doit pas miser sur la création d'instruments d'emballage chez nous plutôt qu'on les importe aujourd'hui que je sache il n'y a qu'une seule société en mesure de faire des emballages en carton au Sénégal ça depuis presque tous nous l'ont depuis les indépendances donc le verre on ne le produit pas ici vous savez que les gens utilisent du verre recyclé avec tous les risques j'ai vu des gens utiliser les bouteilles des hôpitaux les bouteilles de transfusion pour mettre de l'huile de palme avec tous les risques etc vous allez au marché de Thélène vous verrez qu'il y a des gens leur spécialité c'est de vendre les produits recyclés mais on ne sait pas ce qu'il y avait à l'intérieur des produits eux-mêmes ils ne le savent pas ils l'ont c'est propre à priori mais il y a des éléments chimiques qui restent dans ces emballages donc la question de l'emballage est un problème qui doit être réglé au niveau même de l'état il n'appartient pas aux producteurs de le faire sinon ce que font les gens c'est d'aller l'importer des autres pays mais si vous l'importez des autres pays vous sortez nos devises et vous faites travailler les autres vous ne faites pas travailler notre population alors qu'on parle de taux de chômage assez élevé donc véritablement je reviens à une chose c'est la gestion des chaînes de valeur pour qu'on assure une bonne production une bonne circulation du produit et une bonne consommation de ces produits-là merci beaucoup madame la ministre merci je rappelle que vous avez un vol à prendre c'est dommage on aurait aimé que vous restiez avec nous jusqu'à la fin mais on ne veut vraiment pas que vous ratiez votre vol également à cause de nous je vous laisse dire le mot de la fin parce que vous allez partir pas le dernier mot mais le mot de la fin votre message à qui vous rendez hommage principalement et je vous laisse partir pour pas que vous ratiez votre vol merci Nina je vous remercie vraiment infiniment et je remercie la 2STV aussi de m'avoir donné cette opportunité et surtout d'être sur un plateau avec des soeurs avec qui j'ai cheminé depuis de longues années je ne sais pas s'il y aura une fin si maintenant un mot de la fin mais parce que je pense qu'il reste encore beaucoup à faire il y a beaucoup de réussis parce que quand même le Sénégal fait partie des pays qui s'est battu pour la cause des femmes depuis très longtemps j'aime à dire que depuis la promotion humaine depuis Ben Madisissé on a eu des personnalités ici qui ont marqué le Sénégal dans ce domaine une qu'on ne signe pas beaucoup c'est Mantoul Aïgen qui a disparu mais qui a été une grande battante pour les femmes aussi j'ai parlé de Maï Mounakane d'Anne Maïdé en ville et de d'autres qu'on ne peut pas toutes citer comme ça et je voudrais véritablement leur rendre hommage aussi et dire que ce sont des références Marie-Angélique Savané et d'autres Fatou Sow qui a été une de nos Fatou Sow de l'IFAN Fatou Sow Diagne qui a été une des grandes dames de la recherche reconnue mondialement qui travaille dans le silence mais qui a fait un travail extraordinaire pour ce pays là donc toutes ces personnes là et d'autres et toutes celles qui sont dans les campagnes au bord des plages en train de pêcher etc. celles qui sont à la maison qui gèrent la maison parce que c'est un autre travail à toutes ces femmes là on doit rendre hommage et vraiment je vous remercie d'avoir organisé le 8 mars autour de cela en disant qu'il faut que nous ayons des 8 mars avec des parties éducationnelles des parties rétrospectives mais des parties évaluations mais que ces évaluations ne servent de leçon il ne s'agit pas de les évaluer et de dire il nous manque ceci il nous manque cela il faut aller au-delà et finalement après il ne se passe rien ce n'est pas normal que le 8 mars aujourd'hui les Sénégalais ne savent pas qu'à New York on va parler on va débattre de cette question tout le monde devrait le savoir on devrait aller à New York comme on l'a fait pour Beijing avec une plateforme revendicative ou une plateforme en tout cas qui est la parole des femmes sénégalaises au sens large toute conviction confondue toute appartenance politique société civile confondue et c'est ça qui fait un grand pays l'ensemble des gens se mettent autour d'une question essentielle pour le pays et c'est ça moi que je voudrais donner comme dernier message en m'excusant encore une fois je vais à un autre voyage toujours pour défendre la cause des femmes en partie merci beaucoup merci beaucoup à très bientôt merci chers téléspectateurs chers amis qui nous suivez un peu partout si vous venez de nous prendre en cours nous sommes dans le 8 mars et nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir avec nous des femmes qui sont leaders dans leur domaine et qui ont toujours œuvré pour que la condition des femmes au Sénégal s'améliore et dans ce cadre nous étions justement en train de parler de cette thématique qui concerne les femmes au Sénégal mais le thème mondial qui est l'autonomisation des femmes l'autonomisation de l'humanité Madame le ministre a parlé tout à l'heure de l'aspect économique par rapport aux femmes et nous allons aborder l'aspect social Madame Safietou sur les résultats aujourd'hui quand on parle de résultats par rapport à l'aspect social qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui Nina il faut dire qu'au plan social le Sénégal a beaucoup avancé du point de vue du statut des femmes si nous prenons le domaine de l'éducation par exemple nous avons atteint la parité dans le primaire actuellement c'est 50% 50% dans le cycle primaire entre les filles et les garçons c'est un très très grand pas il reste maintenant au niveau secondaire que nous puissions attaquer le pas et véritablement développer au niveau universitaire parce que c'est là où on a un très grand gap nous n'avons que 14% dans le cadre de l'enseignement supérieur si nous prenons le domaine de la santé qui est d'une importance capitale pour les femmes parce que qui dit femme dit santé de la reproduction dit maternité dit santé de l'enfant dit santé de la famille là aussi nous avons vraiment accompli beaucoup de progrès déjà le taux de couverture contraceptive tel que nous l'avons engagé l'état du Sénégal avait engagé pour faire progresser ce taux là nous en sommes à 20% de couverture contraceptive et nous venons de très 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 loin parce qu'il faut dire que dans les années 2005 nous en étions à 12% de taux de couverture en quelques années nous avons fait des progrès extraordinaires et ces trois dernières années nous avons fait six points de progrès pour atteindre 20% de taux de contraception alors que l'état a fixé vraiment le barème de 27% de taux de contraception d'ici 2015 ça veut dire que nous pouvons rapidement progresser quand bien même qu'il nous reste des points à accomplir mais au moins nous avons avancé dans le cadre de la santé de la reproduction sur la question de la planification familiale sur la question des césariennes parce qu'actuellement toutes les régions bénéficient de la gratuité des césariennes et du point de vue aussi de la mortalité maternelle et infantile nous avons vraiment gagné des points la mortalité a beaucoup baissé quand bien même que nous n'avons pas atteint l'OMD il faut le dire il faut le dire et le rappeler aussi mais ce que nous nous avons au niveau de la société civile ce que nous avons le plus apprécié c'est l'engagement du gouvernement sénégalais lors du sommet de Londres en 2012 sur FP2020 comme on le dit sur la planification familiale la santé de la reproduction au niveau de la famille l'état du Sénégal s'est engagé à doubler le budget des produits contraceptifs de 200% de 300% il faut le dire je parle sous le témoin de l'honorable député parce que nous avons eu à faire le plaidoyer pour que l'état respecte ses engagements par rapport au sommet de Londres et à l'état actuel dans le budget de 2015 l'état a mis 300% de budget au niveau des produits contraceptifs et au niveau des produits allant dans le cadre de la santé de la reproduction il s'est engagé aussi à doubler le budget des programmes et politiques de santé et particulièrement de la santé de la reproduction et nous pensons que avec l'engagement de l'état et la volonté vraiment du ministre de la santé notre soeur Eva Maricolsek d'ici 2020 nous allons atteindre quand même des résultats probants en ce qui concerne la santé de la reproduction et le repositionnement de la planification familiale pour atteindre une croissance démographique acceptable parce que l'émergence du Sénégal telle qu'on le décrit dans le PSC ne peut se faire qu'en maîtrisant systématiquement la taille de la famille mais en misant sur la santé de la reproduction des femmes et des adolescents une femme déjà a mis en bandoulière la problématique de la prise de décision comme moyen vraiment de changement de nos sociétés il faut que les femmes accèdent à la prise de décision et ce qui est important Nina c'est que nous allons vers le bilan de Beijing plus 20 mais ce bilan doit intégrer les priorités des ODD de l'agenda post-2015 qui doit prendre en charge l'essentiel des priorités des femmes africaines et dans les priorités des femmes africaines il y a les priorités des femmes sénégalaises y compris et nous avons 8 domaines prioritaires identifiés depuis l'éducation des jeunes filles il faut le dire parce qu'il faut que nous ayons une masse critique de jeunes filles qui atteignent l'université et qui développent systématiquement des savoirs pour atteindre le maximum d'initiatives en termes de développement il y a aussi la question du travail décent mais il y a aussi la question des violences faites aux femmes qui intègrent ces 8 priorités de domaine ces 8 priorités ainsi que la santé de la reproduction de la femme et je pense que c'est le moment opportun aujourd'hui 8 mars pour parler de ces 8 domaines pour en débattre dans tous leurs aspects et en faire notre parchemin pour que nous puissions aller vers l'agenda 2015 et se voir inclus dans les priorités mondiales et que le développement du pays puisse véritablement être prise en charge au sein de cet agenda c'est extrêmement important ce que nous sommes en train de dire parce que c'est l'avenir du monde qui va se jouer cette année-ci en 2015 et si les femmes ne font pas attention sur les priorités qu'elles doivent indexer qu'elles doivent intégrer cet agenda l'Afrique pourra rater le train du développement d'ici 2035 et le Sénégal Honorable député Mme le ministre c'est cet aspect par rapport aux femmes qui sont dans les instances de décision parce que ce sont ces femmes qui sont dans les instances de décision qui peuvent permettre justement quelque part qu'on puisse changer les conditions de vie des femmes du Sénégal et en général la condition de la vie de toute la population sénégalaise hommes et femmes compris comment vous au niveau des partis politiques vous arrivez à faire en sorte que les choses changent en termes de résultats je sais qu'il y a des choses qui ont été faites mais où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qu'il nous faut de façon très concrète faire pour impulser les choses si elles n'ont pas été impulsées vous avez raison mais au-delà même des partis politiques l'autonomisation des femmes passe par la prise de décision la décision politique en tant que telle c'est-à-dire la décision dans l'action dans l'action de développement donc cette prise de décision les partis politiques participent par le biais d'élections le biais d'élections on a mis en place la loi sur la parité nous sortons des élections locales où aujourd'hui on peut compter au moins 47% des femmes représentent les élus parmi les élus il y a 47% que les femmes représentent au niveau de l'Assemblée nationale nous sommes à peu près à 44% alors qu'on a la loi sur la parité donc il y a encore des défis à relever à ce niveau dans le mode d'investiture c'est important parce qu'au niveau des partis je le disais souvent que par exemple pour l'Assemblée nationale partout il fallait investir une personne un citoyen on a investi un homme quand il faut mettre trois on en investissait deux hommes et une femme c'est ce qui a fait que nous nous sommes retrouvés avec 64 femmes au lait de 75 femmes alors que normalement avec la loi sur la parité on devrait avoir cela donc c'est quelque chose aussi à refaire donc ça fait partie de l'évaluation donc il faudrait soit rajouter le nombre d'élus le nombre d'élus c'est faisable pour pouvoir atteindre cela en tout cas pour ce qui est de l'Assemblée nationale mais non pour ce qui est des locales avec les 47% on a un nombre tellement réduit de femmes c'est à peine 13 femmes mères mais c'est lamentable pour un pays où on a eu où on a une loi sur la parité donc ça veut dire que déjà il faudrait que les femmes s'approprient très bien de cette loi qu'elles puissent se mettre ensemble pour défendre les intérêts des femmes dans la grande ville comme Dakar vous vous rendez compte on n'a même pas de femmes mères je crois que ça c'est un problème et c'est quelque chose qu'il nous faudrait reprendre parce qu'il y a eu tout un processus avant Beijing avant Beijing on en était au statut de quota je me souviens que les structures de la société civile s'étaient battues pour qu'on ait déjà des quotas on a parlé de l'implication de nos structures telles que le COSEF qui était considérée comme une bonne pratique à Beijing quand on allait à Beijing on avait fait une pétition on venait de naître c'était considéré comme une bonne pratique mais cette bonne pratique au fil du temps a pu porter un combat pour la parité ça aussi c'est quelque chose qu'il faut évaluer qu'il faut saluer renforcer et ce renforcement aussi maintenant dépend des femmes politiques de notre engagement à être ensemble de notre engagement aussi à prendre des décisions pour l'intérêt des populations mais aussi pour que les femmes puissent exercer réellement leur rôle de femmes politiques pour arriver à une autonomisation réelle parce que sans présence des femmes au niveau des instances de prise de décision on ne pourra pas arriver à une autonomisation véritable des femmes au niveau même des postes nominatifs aussi on a eu une femme premier ministre on a eu une femme on a eu des femmes qui ont qui aujourd'hui ont des postes de souveraineté comme je dis les postes stratégiques que ça soit la sécurité les finances et autres bon il y a l'OFNA c'est bien mais il faudrait que ça soit de manière diffuse qu'on puisse le ressentir à la base et qu'au niveau des communautés rurales on parle de communes rurales mais qu'il y ait des femmes qui dirigent ces communes rurales il faudrait qu'on ait l'appui de l'ensemble des femmes pour qu'on puisse arriver à criminaliser le viol qu'on puisse régler les questions de santé de la reproduction on a longtemps agité la question de l'avortement médicalisé ce n'est pas un tabou il faut qu'on en parle donc je voudrais quand même terminer par ça pour qu'on puisse améliorer la loi qui existe déjà sur la santé de la reproduction pour que cette question de l'avortement médicalisé ne soit pas une question tabou que ce soit une question que l'on pose avec toute son objectivité qu'on puisse aussi criminaliser le viol pour que les populations sénégalaises sachent que une femme c'est un être qu'il faut respecter et qu'on ne viole pas quand on en a envie je crois que tout ça c'est des aspects importants sur lesquels je voulais quand même qu'on insiste merci honorable et en parlant de la santé de la reproduction je voudrais seulement faire un coucou à madame Hawaïcham et lui rendre hommage elle a sorti un ouvrage sur la sexualité féminine africaine en mutation et dans cet ouvrage on parle de tout ce qui est mutilation génitale féminine mais également de l'avortement et de tout ce que les femmes ont toujours vécu comme étant des souffrances qui ont été mises sur le dos de la culture et également des traditions et je vais juste dire merci à tous ceux qui nous ont suivis nous avons abordé la question de la journée de la femme aujourd'hui nous avons pris plus d'une heure de temps pour échanger en français nous allons le faire en Wolof parce que je rappelle que nous avons également parmi nous des femmes qui sont à la base je rappelle que tout à l'heure je disais qu'il y avait des femmes élues locales parmi nous qui sont à la base Je voudrais parler avec Mme Diaye, qui est la présidente de RAFPA. Mme Diaye, concrètement, quand vous parlez du 8 mars, vous pouvez le dire. Parce que souvent, les associations font du folklore. Le folklore, les cotisations, ils font des tontines. Ils font des charismes, ils font des charismes. Nous voulons le dire. Nous voulons le dire. Nous voulons le dire. Nous voulons le dire. Comment vous allez voir vous-même. Parce que vous voulons dire ce qui est dans votre vie. Que ne vous manquez pas. Bonjour. Nous voulons le dire. Nous voulons le dire. Nous voulons le dire. Nous voulons le dire depuis les années. Nous voulons le dire depuis 2000. Parce que pour nous regarder, nous voulons nous générer. Peut-être qu'avant 2000, nous voulons commencer à Mme Diaye. Quand nous avons Mme Diaye, il est devenu le nom du doct de 2010. Si l'association nous a mis, nous créons le réseau. Nous avons mis le réseau à Mme Diaye. Il est devenu le réseau de l'association féminine des passées à Séni. Ce qui est le réseau de l'association bien avant 2000 ou après 2000. Nous avons mis le réseau à Mme Diaye. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Deux mille et quelques. Deux mille et quelques femmes. Parcelles à Séni. Oui. Et il y a des associations qui sont parcelles à Séni. Et beaucoup de personnes ne sont pas raffes. C'est ce qui est dit. Parcelles à Séni, c'est le milieu. Il y a des organisations qui ne sont pas organisées. Parce qu'au-delà du reste, il y a des associations et des réseaux. Il y a des associations qui sont parcelles. Ils ont travaillé dans la communauté. Ce qui est ce qui est de la communauté. Le 8 mars, comme nous l'avons dit, nous ne savons pas que nous avons un folklore. Mais les années passées, nous avons commencé à s'améliorer. Nous avons commencé à s'améliorer parce que nous avons travaillé depuis 2010. Nous avons travaillé dans le thème. Nous avons travaillé dans le monde. Nous avons travaillé dans le monde. C'est une sensibilisation, des causes de récits. On n'a pas besoin. Il y a des associations qui sont les membres. Alors, nous avons travaillé dans le monde... Les gens ont travaillé dans le monde. Nous avons travaillé dans le monde et nous n'avons pas encore travaillé. Ils auront révéler le monde. Vous n'aviez pas le monde niroli. Oui, ils n'aviez pas le monde niroli. Ouais, parce que nous avons travaillé dans le monde. Aujourd'hui, les gens voulaient faire du monde niroli. Ce sont des gens qui veulent même uri. Certains qui ne veulent pas faire de la niroli. Le bon diaf est le foin. Ce qui nous a fait, c'est que les gens sont marginalisés pour nous. Ce qui nous a fait, nous avons une grande grande façon, mais nous avons une bonne façon, qui nous a fait une bonne façon, et nous avons une bonne façon, c'est qu'il est une bonne façon, nous avons une bonne façon. Et ce qui nous a fait, depuis 2010, nous avons fait un atelier. Nous avons fait une lutte sur le gaspillage, cette période, nous avons aussi travaillé au niveau de la base, aussi violence faite aux femmes aux filles aussi lutté avec l'oubari, l'étam, l'égalité avec les femmes santé de la reproduction aussi l'égalité avec l'oubari au niveau de la base donc la vague est là, il y a une évolution mais l'oubari est mort l'oubari est mort l'oubari est mort l'oubari est mort, par rapport à l'autonomisation nous allons dire, vous savez, aujourd'hui c'est un thème ou rien, si nous sommes des familles autonomes il y a une façon concrète entre les associations Comment vous faites pour être autonome ? Vous pouvez faire votre financement et faire ce que vous devez faire, votre projet. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un soukondi pour que vous devez faire votre projet. Oui, nous, les financements, nous devons faire des choses. Parce que nous, au niveau du RAFPA, nous devons favoriser les autres. Parce que si c'est une structure financière, les financements, vous savez qu'ils ont fait des financements. Ces taux, beaucoup de gens, nous devons dire qu'à ce que vous devez faire, les femmes, ne peuvent pas vous donner. Parce que ce qui est le plus important, c'est que vous avez vu le financement. Le financement peut-être qu'on a pris le taux, ou 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 qu'on a pris le taux pour le financement. C'est l'essentiel du financement. Vous allez prendre le taux. Si on a pris le taux du premier mois, si on a pris le taux, on a pris le taux, on a pris le taux d'intérêt. Il y a des problèmes. Nous, si le RAFPA, nous devons commencer par les membres. Les membres de la cotisation chaque mois. Ce qu'on a pris le taux, nous devons faire le taux du financement. Nous devons faire le taux d'intérêt. On a pris le taux d'intérêt aussi. La cotisation, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser l'intérêt de la banque. C'est ce qui va faire le capital. Si on a pris le taux d'intérêt de la banque, l'intérêt de la cotisation, nous devons les verser chaque mois. C'est ce qui va faire le capital. Si on a pris le taux du financement, ce qu'on a pris le taux d'intérêt, nous devons augmenter. Parce que nous devons participer à ces cotisations mensuelles. On a pris le taux d'intérêt. Pour les subventions, on l'a pris. On l'a pris. On l'a pris. On l'a pris le taux du capital. Dans le réseau, on ne l'a pas travaillé. Actuellement, nous sommes en 5 ans. Nous sommes dans le réseau, mais il n'y a pas de financement extérieur. Je vous remercie, Maman Mathi. Je vous laisse vous donner le cadre de Mme Pina parce qu'elle est élue locale. Comme on a dit, c'est honorable depuis que Dakar n'a pas une mère. C'est ce qui est le problème. C'est une commission de finances. On a pris la commission de finances pour la prochaine locale. Mme Pina, vous pouvez vous exprimer en français. Merci Nina. Très bien. En fait, je suis effectivement élue locale à Gorée et c'est mon deuxième mandat. Et le premier mandat, j'ai eu le poste de président de la commission des finances et ce mandat-là aussi, je suis également président de la commission des finances. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même les capacités. J'ai eu une expérience bancaire. Je suis retraitée de l'administration des banques et j'ai été cadre au niveau de la banque. Donc, ces éléments-là m'ont permis de tenir ce poste-là et je pense de le tenir à satisfaction. Mais en fait, je parlerai plus de mon association. C'est l'association des femmes de l'île de Gorée. C'est une association qui a été créée en 97. Cette association a pu, en plus de la promotion des femmes et de la sensibilisation des femmes dans leur rôle au niveau de la population hongoréenne, mettre sur pied un élément, un outil important qui est une caisse, une mutuelle d'épargne de crédit. C'est une mutuelle que nous avons créée en 2002, que nous avons créée sur fonds propres, comme le disait notre copine, sur fonds propres. Nous n'avons pas eu de financement. Nous avons commencé avec 150 membres. Aujourd'hui, nous en sommes à 1200 membres, avec une majorité de femmes. Aujourd'hui, nos encours de ressources s'évaluent à 56 millions de ressources, avec 30 millions de crédits en cours, avec une majorité de femmes qui bénéficient de ce crédit-là. Nous avons commencé par les petits crédits, comme tout le monde, des crédits de 50, 100 000 francs. Aujourd'hui, nous faisons des crédits de 3 millions à nos membres. Et quand il s'agit de groupements féminins, elles peuvent avoir jusqu'à 5 millions de crédits. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons créé l'année dernière une mutuelle de santé pour aider nos femmes, effectivement, parce que quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas rembourser votre crédit. Effectivement. Et donc, à ce niveau-là, nous avons beaucoup avancé. Mais nous n'avons pas travaillé seules. effectivement, quel est le rôle de la mairie à ce niveau-là? Effectivement, comme nous étions aux commandes, je pourrais dire, nous avons pu orienter un certain nombre de subventions au niveau des femmes. Nous avons pu organiser les femmes autour du comité consultatif local des femmes pour leur permettre de mettre sur pied des projets. Et nous avons pu revendiquer au niveau de la mairie un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous revendiquons tout ce qui est gestion des éducules publics. Et c'est quelque chose que les femmes peuvent gérer. Nous revendiquons un certain nombre de choses que nous avons pu obtenir du fait que nous étions à parité au niveau de notre mairie. Et nous n'avons pas attendu la loi pour être à parité. Ça fait deux mandats précédents où à Gorée nous... Donc, avant la loi, vous aviez déjà la parité? Nous avions déjà la parité de fait. Donc, il faut savoir que les femmes à Gorée bougent beaucoup. Il y a beaucoup d'associations et qui bougent beaucoup. Donc, nous avons quand même participé à la vie sociale au niveau de l'île. Et je pense, quand il a fallu aller aux élections, les femmes ont pu revendiquer leur place, même pas revendiquer. Elles l'ont eu de fait. Parce qu'elles étaient déjà présentes à ces niveaux-là. Ça, c'est très important. Merci. Ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Merci madame Pina. Je donne... Je vais donner la parole à madame Rakouane, élue locale. C'est une question. 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 Mais en dehors de ça, Coco Femmes, comment vous avez fait votre développement des jeunes dans la ville de Coco Femmes? Comment vous avez organisé? D'accord. Merci Nina. Je vais vous rappeler de la famille. Donc, nous, je suis d'abord élue locale. en 2009, j'étais la première argente. J'étais la première argente. J'étais la première argente au maire Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Donc, je suis allée là et là, j'étais là. Et j'étais là et là j'étais là. J'étais là et là j'étais une bonne demande. J'étais là. J'étais là à l'organisation. J'étais là pour m'améler à ça. afin qu'ils soient impliqués dans leur gestion de la localité. Maintenant, je suis rendu compte que le ministre de la Femme du Temps a venu pour mettre en place une structure pour savoir qu'il doit regrouper l'association de familles d'Aïreï et Mbotaï Djigén. J'ai fait un clin d'œil à l'honorable député parce que ce que j'ai constaté, c'est que les femmes, la nomenclature budgétaire, ont pris une subvention d'une manière aisée aux AEC, aux lieux de culte, etc. Mais les femmes n'étaient pas prises en compte. La mère, si elle veut faire ça, il faut qu'il y ait une ficelle en place pour qu'il y ait une ficelle. C'est un clin d'œil à l'honorable député pour qu'il y ait une ficelle. C'est un clin d'œil à l'honorable député pour qu'il y ait une ficelle. C'est un clin d'œil à l'honorable député pour qu'il y ait une ficelle. C'est un clin d'œil à l'honorable député pour qu'il y ait une ficelle. C'est un clin d'œil à l'honorable député pour qu'il y ait un clin d'œil à l'honorable député pour qu'il y ait une ficelle. Nous avons fait une opportunité pour qu'il y ait une ficelle et qu'il y ait une ficelle. Il y ait une ficelle et qu'il y ait un cadre fédérateur. Il y a un lien pour qu'il y ait une solidarité pour qu'il y ait une solidarité. Et puis, il y ait une activité en place. Mais nous avons une formation professionnelle et une formation. Oui, parce qu'il y a une enseignante. Oui, parce qu'il y a une autorisation de la femme. Il faut qu'il y ait une capacité pour qu'il n'y ait pas. Donc, nous avons une formation très importante. Il y a beaucoup d'informations sur l'information, le micro-jardinage, la transformation des fruits et légumes. Il y a beaucoup d'informations au niveau de la femme. Pour l'hiver, nous avons aussi des débats. Nous avons aussi des débats de la femme et de la femme. Mais à la base, les femmes... Il y a une base de la femme. 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 La première édition, nous avons accès au thème. Il y a une base de l'éducation et la crise des valeurs. La responsabilité des femmes. Le 14 février, nous avons lutté à l'agréable. Comme c'était le 14 février. Il y a une base dîner. Il y a une base de la santé environnementale. Femmes et jeunes. Responsabilité, citoyenneté dans la santé environnementale. Tout ce que nous avons fait au niveau de Coco Femmes. Tout ce que nous avons dit. Parce que les femmes, il faut nous intégrer dans le développement. Tout ce que nous avons fait au niveau du 8 mars. Il faut faire ce qu'on a dit. Tout ce que nous avons fait au niveau du 8 mars. Il faut un bilan, s'il vous plaît. L'agréable, s'il vous plaît, nous avons avance. Par rapport à ce que nous avons fait. Ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait. Puis les choses qui ont acceptées. En n'ше pas d'attention. C'est un plan de marche. Et juste d'actualité, pour faire travailler. Et l'autonomisation, on a apprécié. Donc, il y a une femme qui a été faite. Il y a une femme qui a gagné le focus. J'ai entendu le conseil consultatif des femmes de Mère Mose-Sacré. Donc, le Cocofarm, c'est un cadran qui a été, comme je l'ai dit, par le ministre de la Femme. Mais on l'a fait mal, on l'a fait mal, on l'a fait mal. On l'a fait mal, on l'a fait mal. Parce que moi, on l'a fait mal. Donc, par rapport au financement, on est un fonds propre. Les recettes, on a un petit dîner débat, on a accompagné les femmes, on a des projets qui sont là. Ou bien, d'appeler les formations. Donc, nous n'allons pas le voir. Je pense que c'est qu'il y a des prêts, pour qu'il y ait des problèmes, des taux élevés. Parce que moi, j'ai dit que les prêts, en général, parfois, peut-être, il y a beaucoup de FDA, mais on a aussi accentué la pauvreté des familles. Parce que les familles, on l'a fait sans projet. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Et après, on l'a fait. Oui, on l'a fait. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Donc, le bonheur doit être de façon concrète. Le bonheur doit être de façon concrète. Oui. À la TIN. Oui, oui. Parce que l'on l'a dit, mais on l'a fait. Mais on l'a fait de faire de la TIN. Parce que souvent, on l'a fait des financements, des enfants de la TIN. Chaque jour, que tu as des dépenses, des bénéfices, que tu as des bénéfices, que tu as des bénéfices, il y en a encore une recommence à zéro. Mais je veux juste qu'elles ont dit, ce que Mme Pina dit, et ce que Mme Djaï dit, Parcel Assini, c'est Raphpa, et ce que Mme Wann dit. Mme Safietou, nous l'a dit, parce que nous savons que les réseaux de la Sénégal, nous sommes en train de faire de la Sénégal, nous sommes en train de faire de la Sénégal. Comment avez-vous vu les réseaux de la Sénégal ? Et ce qu'on a pu faire pour développer les réseaux de la Sénégal ? Et l'exemple de la Sénégal, franchement, je me suis impressionnée quand même. Parce que si nous n'avons pas de la Sénégal, avant que nous n'avons pas de la Sénégal, c'est une très bonne chose. Et c'est ça. Je peux féliciter à moi, la maire de la Sénégal, Augustin Senghor. Très bien. Waouh. Fofou, je vais commencer par cela. C'est la Sénégal, la Sénégal de la Sénégal, la Sénégal de la Sénégal, la Sénégal de la Sénégal, et la Sénégal de la Sénégal. Je vais vous parler de la Sénégal, la Sénégal, la Sénégal, la Sénégal, la Sénégal, la Sénégal. La Sénégal, Mais, madame Pina, je vous ai dit, elle a été conseillère pendant deux mandats, elle est encore conseillère. elle a occupé un poste de pouvoir, elle a occupé dans le premier conseil, un poste de pouvoir qui a été conseillé. Je vous ai dit, la commission finance. Je vous ai dit, l'orientation budgétaire, ce qui est organisé, ce qui a fait le vote du budget, ce qui a fait vraiment tout le travail concernant l'argent, les ressources de la communauté, qui est dispassée et proposée au conseil. Je vais vous dire, d'abord, parce que, j'ai eu huit mandats électoraux et parmi ces huit mandats, j'ai été deux fois vice-présidente du conseil régional de Thiers. Vous voyez, madame Pina, ce poste que vous vous a occupé, c'est que j'ai vu les ressources que nous devons orienter vers les femmes et que je rejoins Raki sur la revendication de la communauté. Nous n'avons pas vu la non-sensibilité du budget local en genre parce que la nomenclature budgétaire de la collectivité locale n'est pas en charge ni la question de la femme, ni la question de la santé, de la reproduction. Et il faut le raison, ce qui est le cas, actuellement, d'agir. Nous avons un plaidoyer pour l'adresse au ministre des Finances, adresse au président de la République parce que nous, nous avons eu l'acte 3 de la décentralisation, nous avons eu l'acte 3 de la décentralisation. Nous avons eu l'acte 3 de la décentralisation, nous avons eu l'acte 3 de la décentralisation. Nous avons eu l'acte 3 de la décentralisation, nous avons eu l'acte 3, nous avons eu l'acte 3 de la décentralisation et nous avons eu l'acte 3 Nous avons eu le cas et nous avons eu l'acte 4 et 9 les femmes et les jeunes parce qu'il y a la santé des jeunes et des adolescents alors l'eau de m'aînée bouillou guennait celui mars bi autorités d'une ou d'aigle cadou d'y guennait à maintenir les conseillers municipaux guère à un conseil départementaux grâce à la loi sur la parité il faut qu'il n'y ait pas mobilisé dans un cadre et nina il est grand temps que femme élue locale guennera dynamiser cette organisation des femmes élues locales par ordre vraiment de collectivité nina ham n'en est que tu conseils municipaux et nous d'être cette association des élus locaux municipaux réglé ce problème nina ham et nina n'est qu'on est en départemental venu d'accord parce que l'aule moulin d'or d'or l'air bien des revendications ou révisions l'ouabine a maintenu mordi moi réglé la nomenclature budgétaire je pense qu'elles sont tout à fait réceptive à cette revendication en tant que femme députée nomi tam d'état ou parité parce que douze moulin d'or l'état ou parité mais c'est une religion toulis dès à présent avant que nous avancé fait acte 3 de la décentralisation monde d'affaires et nassar parce que nina nia 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 rien à l'aladie moudi d'hygiene à downy accent et de la reproduction d'une jambe et nous tenu des plaidoyer pour que l'or l'homme et l'îmo à mérignon n'est pas une croire de niais aïe fissé ligné tiré pour que nous allais pour financer les produits contraceptifs financer la planification familiale dans leur collectivité locale ouais et l'eau nous d'offre avec les qu'elle fait moi des décisions suprêmes de l'autorité changeant la loi parce que la loi est l'instrument de transformation pour notre société il faut que honorable tu y n'y en a pas d'élu locale il voit à quoi raf pas vous n'y croyez ni n'en est que assemblée nationale il n'y faut représenter et n'y aura mon atahal baga savent et l'inglène du wach d'un amène à un impact pour que nous n'y montrent djérigno n'angentie d'oxygène à clermont c'est saccadou djérif de me dire qu'il fait de loup courrier liam qui collectivité locale d'art et n'y vit au kip n'une tu souffles ni d'un milieu radio amna niatimanda la collectivité locale à bb 96 et les locales la reine d'orac la bonne n'est que la bagnette n'a mounau tabou mamaya carnet amnéné n'y faut mon on a tabou ni continuer comme huiti médina monnaie qu'on veut décor fait nous aussi d'un sarghal parce que mouillois parcelles mouillois gauré mouillois sikap mais d'une heure amnée de nous traduire un acte manam de nous d'effets l'angra mentonné mom lenny théorise bouin coi d'effet oui d'ignes à bolo d'ignes au bonheur d'or balle rick benny amdoré n'a craigné amédoré d'un amdoré bataille d'igno mieux col n'est or n'est un nomenclature boubar de nous guise n'est mes filles m d'oeil en t'aimoui dog bouillons les gorées voire et carrément n'y offre à nec bar ne bouillie analyse à boire et l'outon mais un résultat y cadre ailleurs et l'irme de l'olée de femmes solo expertise oramune et d'affaires bénédié nidiaf l'occurrence fco qu'on a encore à sarghal touloulou morta bataille d'illolou tamit bouillé nandigué ni bouillé n'est qu'il c'est qu'ils n'ont dit madame pina m gérine latine l'humidité à m khalak le maire à nous vous réconstituer l'eau l'alba l'idée c'est venu à dire guiné ou à ce qu'un ou y'a au moins d'ailleurs à ce qu'un ou à ce qu'un ou sénégal oui c'est une des lignes au milieu du col du coût des rignons n'y ont mis nous moutons de théraphe aïté les membres de balle m'offre un membre n'est une commission mais meilleure commission stratégique mais maman comme l'ignore s'ancredi sonat dans le futur mon écran à l'anela j'y vais me paraît dit un qu'on va d'amener autonomie à faoum ou d'yard des prises de décision mon l'atelier sa mort à nyom ben ko d'effet nous n'avons pas de souk m 4 du coût des faits founet waaraf pas war et amelsen bob donc l'oléon et les digues ni maintenant n'en ailleurs et mire beaucoup femmes à même chose donc l'eau l'oumé on est n'est rien au mieux pas et qu'au fameux bonnet mais qu'on n'a pas né au mieux raccée d'affaires modeste pro voyait d'arguerre 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 mais venu mon autre opté d'ignes ou mon âme à la bimouna angustique n'ont en clôture budgétaire une bosse bonne et nous assemblés bouffent budget baignot nomenclature beurre à moulin sensibles au genre à moutier bosse bonnet nous au gouvernement bosse bonnet ni les budgets sensibles aux gens bosse même bel et les interpellés ministères de la femme méné n'est n'est pas idée d'abec de new war lui élaborer des lettres de cadrasse vena ramener mon moins d'oeuf moi c'est de l'est budget bi qui ensemble le gouvernement billet d'interroi sera les digues ni d'interroi sera les dimensions j'arrive bien qu'une heure qui ben à l'être qui ben la phrase l'être de cadrasse mais oui et de new war à faire et comme de coups maintenant maroc il faut m'offre pas ce qu'ils ont venu d'un beau billet de vie d'avoir un rapport j'arrête vous pourrez accompagner donc l'eau de fleurs d'état banale et d'une mouna bonnet et get your own école budget b la nature à l'indaby digue âme l'anlène d'acquels qui budget ou agriculture n'a qu'à l'ennui ferait beurre aussi digue n'y n'aim d'une égoutie ou à le digue n'y donc l'eau lui est petit l'incuée de gael et m'inclé tag est bon à remonter l'incrément et de ligno donc collectivité locale de femmes solo beau c'était bon mais octane n'a n'a pas ni appliqué loi parité follower d'un anglais la folie n'est d'accord à ce qu'il faut le boffin de foule sortif à l'angamé moi il s'opie d'or lino à scambi moi dans l'elle n'est qu'ils n'ont à scambi à d'efinan et défaut ligue et bici à la mieux bas bord de foule aussi beurre à ce qu'un beau bon à ramener l'union à mer l'homme a montré de l'eau à ce qu'on m'a montré mon les deux n'est donc budget aussi d'avoir mar à m but de bout à coup way tamine n'y a fané de cliquer l'intelligente ou racham fin que google ou banyo donne l'or hamner et d'encai passer passer à droite et à gauche donc l'oli et défilé une jigaine n'y a tellement de mer fait le jeté à y est-il à n'y fitocfi et j'ai gagné un tachat à wali birmi d'un l'idya sa birmu d'égoût boulère way birmi moyenne à ham non moune l'occolo à scambi non moune djel gérinio à scambi ban hamante nidine d'une mena damal sén bop l'eau mou et autonomie Nous disons que cela soit en train d'aller, mais ça se fait pour nous parler pour nous. Nous aurons dit qu'on ne se prétend pas. Nous aurions dit qu'il y a beaucoup plus de partages. Alors nos nomenclatures sont que nous étions où nous étions à sa part. Nous aurons dit qu'ont tout interviewé les Bandamadans. Il y a une erreur de défendre notre famille et les femmes nous ont dit qu'il y a quelque chose qu'on aime. Il y a ce qu'on a aimé. Il y a ce qu'on a dit, il y a ce qu'on a aimé. Et il y a ce qu'on a dit, c'est le cas de la guerre. C'est ce qu'on a dit, c'est le cas de la guerre. C'est ce qu'on a dit en tant que député. C'est ce qu'on a dit, c'est vrai que nous n'avons pas tout le monde. Mais il y a des gens qui ont dit, c'est ce qu'on a dit, On a dit qu'on a dit que le monde est capable de faire des personnes en tant que l'un. Donc, on a dit qu'on 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 a dit que les gens. Et, quand on a dit qu'ils sont dans la démarche, ils ont dit que les gens vivent au groupe, maire et l'endon d'angle l'eau l'automne incogena yes à la forme incouden de grec l'acte 3 de la décentralisation d'agnard de l'eau d'oil et bc à scambi à scambi pour moi m d'oil et bifo mouham l'intectant qu'effectivement mouham l'angra menton et moulin qui indique n'a qu'elle est mounais de poumon coût de rigno rao téné digue n'y a maman et on n'a pas mémoire ça n'est digue nino up politique boy d'eff tes soeurs à léonien n'a qu'à me n'y a beaucoup plus à ce qu'à ce qu'à ce politique baudet n'a c'est amener à car n'est ni fini au thai nathan elen mouton boham solo oui am l'or l'unis ou impact m partout à ce décision ou d'ignes l'or album adonné boni commencez maintenant amour maire digue à ma mère bout digue et nous y aurait comme une homme à notre femme digue nommé finir beaucoup accès à moubou hamner même bouger d'appeler digue n'est pas une bonne idée de gérer comme une idée de faire ce n'est 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 même bon et moubar d'ignes ni mounais am l'or l'or tamille spécificité donc autonomisation ou digue n'y moi il s'est réveillé qu'ils monnaient c'est une bonne manpartie mon bloc non là tout le monde à ce qu'un mouvement pour l'autonomie populaire l'autonomie la d'autonomie moins ferait belge de l'eulc n'est 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 qu'il n'y a ni une monnaie de son bon l'indouf si d'un abeille c'est titinli de n'y monnaie avec dalle d'y brocée comme ni ni wak wak tane ko l'inham était mouyé tembiran a fini du gé benio bfi timbirou ma l'inham était mouyé marce à digue n'y founi tol saint-tol way qui as cani Qu'est-ce qu'on peut faire ici, qu'on peut faire ici, qu'on peut dépasser cela et qu'on peut dépasser cela pour qu'on puisse le mettre au Sénégal avec une présidente de la République, Jigène. Parce qu'il y a un premier ministre, Jigène, qui va leur donner des postes de responsabilité. M'incha'Allah, on veut qu'on puisse le mettre en place, parce que 52% de femmes qui ont voté, ils ont besoin de le mettre en place. Parce que si vous n'avez pas voté, on ne peut être le président de la République. C'est une majorité silencieuse qui peut faire mal et qui peut également faire beaucoup de bien. Mais je sais que si on l'a fait le mieux, on va faire une solidarité féminine. Mme Safia Diop, c'est très bon pour nous. Parce que nous avons fait une bonne question. Je le disais, je vais vous remercier pour terminer. Aujourd'hui, nous voulons qu'on est élevé. Parce qu'à l'autonomisation, nous devons aller en place. La politique doit être avancée par les pays. Même si on peut nous faire tout ce que ça, on a fait le mieux. Depuis très longtemps, nous devons aller en termes de l'autonomisation. C'est parce que les personnes nous en ont dit que nous sommes en Hawaï. L'appel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 1,8 mars, quand j'ai dit que les personnes du Sénégal nous demandent que nous demandés de plus de nos pauvres. Nous devons nous demander de nous donner des projets. Nous devons nous donner une solidarité, C'est ce que nous avons dit, c'est qu'il faut que nous fassions les femmes et l'autonomisation de l'humanité. Parce que nous, si nous devons faire notre vie, nous devons faire notre vie. Nous devons faire l'autonomisation des femmes et l'autonomisation de l'humanité. Mais pour nous, nous devons faire une solidarité pour nous faire notre vie, nous voulons également gérer notre vie, notre vie et notre vie, notre vie de l'Ascan. Nous devons faire de l'État et nous devons le savoir de la vie. Je vous remercie, Dieu est à vous. C'est une date fatidique au plan mondial parce que 50 ans, ils sont venus à la vie et à 1000 ans pour faire ce qu'on a fait pour que les femmes saisient l'opportunité de rater le train. C'est une date fatidique au plan mondial pour que les femmes saisient l'opportunité de rater le développement. Encore une fois, je vous remercie de vous remercier et de vous remercier. C'est une heure qui sont actuellement là-dedans. Je vous remercie de vous remercier. C'est une rés integration pour que les femmes sont venu à faire ce plateau. Je vous remercie de vous remercier de moi pour moi. C'est une véritable amélioration pour les femmes et les femmes, je vous remercie. Je vous remercie de vous remercier. Nous vous remercions. Bonne fête 8 mars à toutes les femmes de la 2STV et à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes des médias du Sénégal. Merci beaucoup.